Hey Internet, n'oubliez pas de vous abonner. Le petit point d'interrogation est un vlog que j'alimente au gré de mes envies. Vu les sujets du jour, je risque d'être un petit peu émotif. Si vous n'aimez pas ce genre de vidéos sur ma chaîne, évitez de regarder celle-ci. Chers amis journalistes, particulièrement vous qui invitez les experts comme Raoult, Perron, Montagnier, Fouché, Toubiana, etc. Bref, vous qui invitez ceux qui sont considérés comme à contre-courant de la pensée mainstream à s'exprimer justement dans les grands médias mainstream. C'est une très bonne chose dans les débats d'opinion d'organiser des rencontres entre les avis divergents, de mettre tantôt l'un, tantôt l'autre en avant et de donner leur chance à un maximum de voix dissonantes, même lorsqu'elles rassemblent peu. Et ça, c'est également une très bonne chose dans les débats d'éthique, dans les débats politiques, etc. Pour tout ça, chers amis journalistes, merci. Et je comprends qu'à force, présenter les avis divergents, ça devienne une sorte de réflexe, comme un fondement de la restitution de l'information, presque un garant de la liberté d'expression. Ce journalisme-là est quelque part un beau reflet de ce qu'est la démocratie. Après tout, nous souhaitons quasi tous faire avancer le monde en cherchant le meilleur de ce qui est proposé sur le plan des idées. C'est beau. Le problème, c'est qu'il faudrait veiller à ne pas confondre le monde avec le monde. Il y a le monde qui se discute, notre monde, notre société, dont on programme le plus collectivement possible les lendemains. Je vais appeler ce monde le monde démocratique, puisqu'il est au final, vaille que vaille, le produit de toutes les paroles en jeu. Et puis, il y a le monde. Cette chose qui existe avec ou sans nous et dont nous faisons partie, pour le meilleur et pour le pire. Il y a beaucoup de pire en ce moment. Il y a donc d'un côté un monde qu'on essaie de créer, et de l'autre côté un monde qu'on essaie de comprendre. Le monde qu'on essaie de comprendre est fondamentalement anti-démocratique. C'est même une véritable dictature, on ne s'en extrait pas. Pire, c'est un monde qui nous oblige à comprendre ses règles par nous-mêmes. Il ne nous dit rien du tout. On pourrait être unanime sur le fait que la Terre est plate, ça ne ferait pas disparaître pour autant les preuves indiscutables qu'elle est ronde. Cette dictature, c'est celle des empires. Il est donc normal que ce monde se nomme le monde empirique. Empirique qui a pour étymologie impero, pario, commandé, maîtrisé. Le monde empirique, c'est un peu le maître absolu qu'on ne change pas. On fait avec ce qu'il permet. Permettre, qui a d'ailleurs le préfixe père, le même que dans impero. Le monde empirique est une chose qu'il n'est pas possible de défier. C'est une chose qu'il est uniquement possible de croire qu'on a compris à travers les choses qu'il permet. N'hésitez pas à vous la repasser parce que franchement, elle était pas mal. Le monde démocratique, qui est l'infinité des possibles, et le monde empirique, qui est l'unique possible, sont donc deux entités distinctes qu'il ne faut surtout pas traiter de la même façon. D'ailleurs, le monde démocratique évolue au sein du monde empirique, dans les limites qu'il permet, et non pas l'inverse. On ne demande pas quelle vitesse limite imposée dans l'espace. Bah non, celle-ci nous est imposée, et en plus elle est infranchissable. Je parle bien entendu de la vitesse de la lumière. En tout cas, c'est ce qu'on croit avoir compris pour l'instant, même si c'est quand même très très sûr. Bref, je m'égare. Bon, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout ne relève pas soit du monde démocratique, soit du monde empirique. Ce sont des images. Il y a effectivement beaucoup de sujets qui concernent les deux plans, l'IVG, le génisme, la 5G, que sais-je. Tout ça, ça doit être débattu en société et par tout le monde. Mais justement, par des gens bien renseignés. Les gens qui sont contre le nucléaire parce qu'ils pensent que ça participe au réchauffement climatique, il y a un problème. Mais quand le but, c'est de rendre compte de ce que dit la science et où en est la recherche, il faut vraiment que vous appreniez à filer le micro aux bonnes personnes, parce que là, c'est... Mon vœu le plus cher, ami journaliste, serait que vous continuiez à offrir un arc-en-ciel de point de vue lorsque le sujet que vous abordez concerne le monde démocratique. En revanche, lorsqu'il s'agit du monde empirique, il ne faut pas que l'arc-en-ciel se transforme en cirque. Un cirque dans lequel la voix des clowns se retrouverait à égalité avec la voix de ceux qui sont mieux placés pour décrire le réel. Et force est de constater que vous ne savez pas identifier un clown. Quand il s'agit de parler du monde empirique, donner de l'audience à une personne qui le restitue sous sa forme la plus controversée, ça peut être précisément éloigner votre audience du réel et lui faire croire à la longue que ce dernier dépend de ce qu'on choisira de penser de lui. Plus simplement dit, il ne suffit pas d'avoir un titre ronflant et de s'exprimer de façon convaincante pour avoir quelque chose de vraiment intelligent à dire. En ajoutant de mauvais intervenants au débat scientifique, vous faites croire au public que ce dernier est une cacophonie dans laquelle il faut choisir son camp en fonction de qui sera le plus convaincant. Et où est-ce que ça donne ? Soyons concrets avec un exemple. Une des conséquences désastreuses de ce mauvais journalisme scientifique, parce que oui, parler du monde empirique, c'est en fait faire du journalisme scientifique. Je dirais même inévitablement faire de la vulgarisation scientifique, mais on va y revenir. Donc voilà, à peine plus de la moitié des Français se disent prêts, selon un récent sondage Ipsos, à accepter le vaccin contre la Covid lorsque celui-ci sera disponible. Ah non, non, non. Chers amis les grands médias, quand on remonte à la source de cette défiance, on trouve certes des complotistes, des amateurs sans compétences qui ont diffusé de la mauvaise information. Oui, 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 d'accord. Mais sur quoi s'appuient ces complotistes ? Sur les voies dissidentes de la science sur lesquelles vous avez mis les projecteurs plein pot. Raouf, Perron, Toubiana, Montagné, et avant ça, Joyeux, Serralini, Wakefield ! Sauf qu'aujourd'hui, avec la pandémie, pratiquement tous les journalistes se retrouvent à devoir parler de science. Et beaucoup d'entre eux se prennent pour des journalistes scientifiques. Comme si ça faisait partie de... Voilà, c'est l'office acquis, c'est des journalistes. Ferrari, Bourdin, Pujadas, même Ruquier ! Ruquier, Karl ! Je suis désolé, mais dans ma lecture des choses, vous êtes le premier pourvoyeur de sources moisies pour conspirationnistes. Vous avez cette responsabilité d'avoir horizontalisé, en vrac, de mauvais scientifiques, des charlatans, des menteurs, des affabulateurs, des mythomanes, des néo-galilées à l'égo démesuré, avec le consensus et l'état du débat d'un sujet scientifique, système auquel vous ne comprenez manifestement rien, parce que vous ne le connaissez pas. L'état du débat, c'est la recherche. Le consensus, c'est le corpus de connaissances scientifiques dont on est le plus sûr qu'elles soient vraies. Mais venir mettre dans ce tableau des gens qui sont mis à l'écart de la recherche et du consensus, et les présenter comme s'ils faisaient vraiment partie de l'histoire, comme si c'était des acteurs importants, c'est donner une image bordélique de la science, et donc donner aux gens l'impression qu'ils ne peuvent pas faire confiance en la science, et qu'ils doivent choisir un camp avec pour seul outil leur bon sens. Ce fameux bon sens qui permet de faire de bons choix à peu près aussi bien que pile ou face. Parce que quand je dis que faire du journalisme scientifique, c'est forcément faire de la vulgarisation scientifique. Je ne dis pas qu'il faut transmettre uniquement les consensus, les choses sur lesquelles tous les scientifiques sont d'accord. Je dis qu'il faut être capable d'identifier l'état du débat tel qu'il est consensualisé dans la science. C'est-à-dire identifier quelles théories, quelles hypothèses, quelles alternatives sont reconnues comme étant dignes de faire partie du débat. Vous comprenez ? Il y a deux niveaux de consensus. Il y a ceux sur quoi les scientifiques se sont mis d'accord, et les désaccords sur lesquels les scientifiques se sont mis d'accord qu'ils pouvaient faire partie du débat. C'est la raison pour laquelle la Terre plate ne fait pas partie du débat sur la géographie de la Terre. Sauf que là, l'exemple est facile, mais quand c'est un petit peu plus difficile. Mais ce n'est pas à vous de juger de qu'est-ce qui peut faire partie du débat et qu'est-ce qui ne doit pas en faire partie. C'est aux scientifiques de vous donner leur consensus sur les théories et hypothèses qui sont dans la balance et qui les empêchent de trouver un vrai consensus. Et il y a des méthodes simples pour ça ! Le genre de méthode qui me permettait déjà de dire le 17 mars que, attention, les éléments sur lesquels Raoult s'appuie pour dire que l'hydroxychloroquine fonctionne sont insuffisants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas scientifique d'être aussi sûr de soi avec si peu d'éléments. Voilà comment un YouTuber peut savoir quoi penser d'un grand expert. Parce que la science appartient à tout le monde. Si vous choisissez vous-même, comme c'est arrivé là, en masse, sans en avoir des compétences d'experts, de mettre en avant des personnes qui ont des hypothèses qui n'ont pas été jugées dignes par la communauté scientifique d'être débattues, vous faites de la pseudo-science et de la désinformation. En appliquant le même traitement que vous appliquez au débat d'idées mais au débat scientifique, qui est le seul à traiter du monde empirique, vous générez du complotisme. Il me paraît donc inévitable, lorsqu'on veut faire du bon journalisme scientifique, et de faire, en réalité, de la vulgarisation scientifique. C'est-à-dire, il faut s'exclure, en fait, du débat. Ce n'est pas à vous de choisir de quoi doit être fait le débat. Contrairement à votre travail quand il s'agit de parler du monde démocratique où c'est à vous de dénicher les opinions qui vont alimenter le débat. Ne soyez pas comme Stéphane Foucard, journaliste scientifique au journal Le Monde, qui déclarait sans trembler de la voix que son travail n'a pas vocation à être une revue systématique de la littérature savante. Ce qui l'a conduit à reproposer des Serralini sur le devant de la scène. Serralini qui avait orchestré avec une agence de com', une fausse publication scientifique censée démontrer que les OGM fulaient le cancer au rat. C'est tous fait couillonner par ce truc. Foucard, un journaliste scientifique tellement perdu dans sa confusion entre le monde démocratique et le monde empirique, qu'il va jusqu'à inventer, tout seul dans son coin, des distinctions entre le bon consensus et le mauvais consensus. Donc il y aurait pour lui le consensus scientifique d'un côté, pur, vierge de toute corruption, qu'on peut débattre et remettre en question, et de l'autre côté ce qu'il appelle le consensus réglementaire, c'est-à-dire celui qui est produit par les industries et ne peut être remis en question. Le conflit d'intérêts. Et voilà, et il confond les dangers qu'on retrouve avec le lobbyisme en politique avec les dangers qu'on retrouve avec le lobbyisme en science, qui n'est pas inexistant, mais qui n'est pas aussi dominant. Quel fantasme ! C'est d'un naïf ! De toute façon, Foucard vient de se griller complètement là en coécrivant avec Stéphane Aurel, un autre collègue du monde, et Sylvain Lorenz, sur lequel on va revenir, le livre Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique. Et donc, c'est une sorte de grand puzzle dans lequel les trois auteurs ont rassemblé tout ce qui va dans le sens de leur hypothèse chérie. La FIS, l'Association française pour l'information scientifique, serait, tenez-vous bien, pilotée par les grandes industries pour faire dire à la science ce qui arrange les industriels. Ça, c'est mon visage de quand je déconne pas. Et donc, sans sarcasme, La FIS serait, selon eux, en France, le fleuron du grand complot Monsanto-Big Pharma. Et nous autres vidéastes sceptiques et autres vulgarisateurs serions payés pour vous désinformer, ou alors serions inconscients de faire ce jeu, cette désinformation, que nous aidons à répandre tel des idiots utiles. C'est le terme concédé. Bref, c'est bien un livre qui dénonce un immense complot. Euh, je vais pas m'éterniser dessus, vous trouverez quelques bonnes critiques en description, et je vous invite également à jeter un coup d'œil aux critiques du livre en lui-même sur les plateformes de vente. C'est assez encourageant d'ailleurs de voir à quel point ça a été mal reçu de partout. Sauf, sauf, dans les médias. Les grands médias, la télé, tout ça, les radios. Je me contenterai de donner deux critiques à ce bouquin, deux fatalities. Première critique, si on applique la méthode d'investigation aux auteurs du livre, alors on doit en déduire qu'ils font aussi partie du complot. Vu leurs immenses conflits d'intérêts, leurs liens avec des grands groupes qui ont déjà fait de la désinformation manifeste, et ont été liés à des partis d'extrême droite. Vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça. Je vais d'ailleurs vous lire un extrait de la critique qui est en description de ce livre par Yann Kindo qui est un petit peu fâché. Mais vous allez voir. Quand on considère le lancement promotionnel du livre Dans le monde et Libération, on se dit que c'est quand même assez cocasse cette situation où des journalistes de deux des trois plus gros quotidiens français, financés par des hommes d'affaires tels que Patrick Drahi, Xavier Nile, Mathieu Pigasse, mobilisent intensément les colonnes de leurs journaux respectifs pour expliquer que l'opinion est gravement manipulée par de tentaculaires lobbies industrielles via quelques youtubeurs et blogueurs amateurs sans moyens et armés essentiellement de leur seule passion pour la raison et la logique. Nous sommes des armes terribles. Et surtout via une terrible association de fanas de science financée par les cotisations de ses 1400 adhérents à raison de 21 euros l'année ou la vente de la revue qu'il publie. Ça c'est la revue Science et Pseudo-Science. C'est du vert, c'est transparent. Une revue sans publicité contrairement à d'autres qui sont objectivement bien plus dépendantes de la main qui les nourrit. D'où ma seconde critique. Imaginons deux secondes que ce soit vrai. Ce livre décrit une organisation, une véritable machine à désinformer que serait la FIS. Pilotée en secret par Monsanto et Big Pharma qui, c'est bien connu grâce à leurs fonds illimités, ont de l'argent à l'infini et peuvent donc acheter le silence de centaines de personnes. Toute ressemblance avec des situations fictives issues de mauvais polars serait totalement fortuite. Passons sur le ridicule de ces centaines de personnes corrompues qui n'ont jamais rien osé dénoncer. Pas même à leurs coiffeurs et ce depuis de très nombreuses années. Bah oui, pas un témoin, rien. Il n'y a rien dans le bouquin, il n'y a pas de preuves. Il n'y a que dalle. Ah mais c'est normal, vous allez me dire, parce qu'ils sont grassement achetés. Oui, c'est pour ça. Franchement, je serais encore conspirationniste, je me dirais, bon, ok, il y a la FIS, il y a les vidéastes, les scientifiques, bref, la grosse bande de corrompus qui est au boulot. Mais pour quel résultat ? Faisons un petit calcul naïf. Imaginons qu'on parle de 150 personnes dont il faut acheter le silence. La FIS, les vidéastes, les blogueurs, les gros comptes Twitter, tout ça, tout ça. Personnellement, j'imagine que le minimum pour acheter le silence de quelqu'un, ça me semblait être de le payer au moins le salaire moyen. J'aurais même dit le double. Mais on va rester sur le salaire moyen, soit un peu plus de 25 000 euros par an. Imaginons que ça allait commencer en 2015, qui est plus ou moins le moment où la pensée critique a commencé à trouver son public. 150 têtes à 25 000 euros par an fois 5 ans. On est sur un budget promo juste pour la France. Enfin, la francophonie. De 18 750 000 euros. Pour quel résultat ? Demandez autour de vous ce que c'est la FIS. Ou même la tronche en biais. Ou même M. Sam. Ou même la revue Science et Pseudo-Science. Si toutefois, elle est dans votre librairie. Eh mais les gars, moi je suis Monsanto, même avec du fric à l'infini. Si je lâche 18 millions pour influencer l'opinion publique avec de la corruption, j'espère que la boîte de com que j'aurai engagée aura plutôt mis mes millions dans les pattes de personnes qui ont de l'influence. Et pas dans les pattes de personnes qui désespèrent de ne pas en avoir. Alors là, mes excuses à toute la commune dont je fais partie, mais clairement, la bataille, on n'est pas en train de la gagner. Je serais Monsanto, je dirais. Eh ben, pourquoi il n'est pas au JT tous les soirs, Thomas de la tronche en biais ? Pourquoi il n'y a pas une pub pour le magazine de la FIS dans chaque vidéo des sceptiques ? Ou avant scène de ménage sur M6 ? Vous foutez quoi avec mon blé, là ? Eh oh, eh oh ! Blé, Monsanto... Oh ! Vous savez, depuis que je fais ce boulot, le proverbe que je retiens le plus, c'est « Assieds-toi au bord de la rivière et tu verras le corps de tes ennemis passer. » Plus on fait parler, plus on laisse parler les gens qui ont une méthode moisie, plus leur méthode moisie devient apparente et plus leur autorité illusoire s'effondre. C'est comme Raoult, en fait, il n'y avait qu'à le laisser persévérer dans son délire pour qu'il se tire un missile dans le pied. Je vous sors la petite dernière qui m'a fait marrer. Juste comme ça, entre nous, ce n'est pas un sujet Raoult. Et d'ailleurs, je conseille vraiment pour ceux qui s'intéressent vraiment, pas qui racontent comme les journalistes que je raconte, mais tout le monde sait que ça ne marche pas, tout le monde sait que je ne sais pas qui c'est et que ça ne marche pas. Il y a un site très, très bien fait sur lequel on va vous faire une petite démonstration qui s'appelle c19study.com qui analyse toutes les publications qui sont faites sur tous les traitements. Alors, ce l'hydroxychloroquine, ce n'est pas deux ou trois, il en sort toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Donc, il y a maintenant 160 études sur l'hydroxychloroquine et la conclusion, c'est qu'il y en a 85 qui trouvent un effet positif des hydroxychloroquines, 30 qui trouvent un effet négatif et les autres qui ne montrent pas d'effet significatif. Au total, la somme de toutes ces données qu'on fait par des méthodes de méta-analyse dit qu'il y a un bénéfice dans 64% des cas où il y a un traitement précoce et dans 26% des cas où il y a un traitement tartif. Donc, il faut arrêter de dire que la chloroquine, le problème est réglé, il est surtout réglé pour ceux qui ne regardent pas la littérature. Ceux qui regardent la littérature ne pensent pas la même chose. Donc, je vous conseille de regarder ce site, il est accessible sur la petite démonstration qu'on va vous faire. Et voilà, tout s'explique. Pour Didier Raoult, C19Study, c'est une bonne source de littérature scientifique. C'est ça qu'il appelle « consulter la littérature scientifique ». Un site qui est repris dans la liste de NewsGuard comme faisant partie d'un réseau de trois sites publiant des fausses informations scientifiques sortis d'on ne sait où, dirigés par on ne sait qui et qui affichent comme positifs des études qui, tantôt, sont négatives quand ce n'est pas carrément parfois des études qui ne parlent pas de l'hydroxychloroquine. Un site qui ajoute des préprints, donc des trucs non relus, des trucs pas publiés, dans la liste de ces chiffres. Et ça, 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 c'est la littérature scientifique selon Dédé. Ceux qui regardent la littérature ne pensent pas la même chose. Tu devrais écouter tes conseils parfois, Dédé. De toute façon, notre bon professeur est poursuivi par l'ordre des médecins pour absolument tout ce qui a été dénoncé ici même depuis neuf mois. Mais moi, il ne faut pas m'écouter parce que je suis tombé dans le piège du Lancet. Mais pour vous, amis journalistes, encore aujourd'hui, on dirait que vu que le gars a des titres et des machins, il incarne encore la science. La science. Sur ma chaîne, excusez du peu, mais j'ai la preuve que ça fait neuf mois que j'ai compris le problème et que j'ai eu raison pour les bonnes raisons. d'hygiène mentale. Allez, la voir ! Bon, revenons sur le bouquin de Foucard, Aurel et Lorenz. Moi, j'avais eu un gros warning déjà le 17 octobre 2019 quand j'ai partagé une conférence avec Sylvain Lorenz. Déjà à table, en fait, j'avais eu un warning parce qu'il n'avait pas très envie de me regarder, de savoir qui j'étais, ce que je faisais, tout ça. Ouais, monsieur et dame, j'étais sur scène avec un des trois auteurs de ce livre au Festival des Libertés de Bruxelles sur le sujet « Qu'est-ce qu'un fait ? » On se regarde le petit passage warning et donc, on voit bien qu'en fait, les associations pro-science, en fait, pour défendre Monsanto, c'est le volume numéro 2, donc on va s'appuyer sur les academics, donc c'est une analyse de diffusion avec Bio-Shiter, Bio-Fantificiel et Science about Science. Et donc, en fait, il y a cette idée qu'en fait, pour défendre les positions industrielles, aujourd'hui, avoir le relais des associations qui défendent la science dans l'espace public sont importantes. Et l'Association française pour la formation scientifique aussi est présentée comme étant un relais possible pour les messages de Monsanto. Et vous verrez que la première des associations amies qui est invitée au Palais de la Découverte à Paris pour fêter les 50 ans de l'Association française pour la formation scientifique, la première des associations amies c'est Science about Science qui vient parler sous la forme de la vidéo que je vous ai montrée parce qu'ils n'ont finalement pas pu se déplacer. Comment c'est possible finalement que les défenseurs de la science, qui sont des bénévoles, parce que l'Association française pour la formation scientifique, c'est une association qui ne génère pas de profit, ce sont des bénévoles qui informent, par exemple transversal, des réseaux zététiques, etc. Comment ça se fait que ces positions-là soient aujourd'hui alignées sur quelque chose qui est de l'ordre du fauné du secteur privé ? Merci à tous d'avoir... Est-ce que je peux poser une question ? Mais bien entendu, on est en train de voir du dialogue. Moi, j'ai des amis qui sont à La Fisse et du public qui suit les productions de La Fisse. En gros, La Fisse, corrompue, pas corrompue, ou c'est compliqué ? Pour moi, La Fisse, c'est très compliqué. Par exemple, c'est dans La Fisse, c'est la première fois qu'on a eu un papier climato-sceptique en 2003 en France. En même temps de climato-sceptique, je fais une petite parenthèse, le mot sceptique, il renvoie à la tradition du scepticisme. Et les premiers à introduire ça en France, c'est le butin de La Fisse, un papier d'un garçon qui s'appelait sous pseudonyme Charles Muller, mais qui est en fait M. Champetier, qui était le bras droit d'Alain de Benoît et de la revue Élément, et qui utilisait La Fisse pour défendre le climato-scepticisme. Le problème, c'est que ces associations de défense de la science, elles partent du principe que la science, elle est au-dessus du politique. Donc, à partir de là, vous pouvez avoir autour de la table des gens qui ont des opinions politiques d'extrême droite, comme c'est le cas pour Blanc-Rue quand il intègre les cercles esthétiques, mais aussi des gens qui considèrent qui vont défendre au nom de la science leur propre vision du monde. Et donc, je pense que La Fisse, comme toute source d'information, il faut avoir une forme de vigilance. Vous pouvez avoir des gens qui interviennent de toute bonne foi, qui sont tout à fait dans le consensus scientifique, et puis sur certains dossiers, le consensus scientifique, il n'est pas complètement respecté. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi. Voilà. Donc, voilà, je répète, en 2003, une revue qui dénonce la pseudo-science a publié un article climato-sceptique et a collaboré avec Blanc-Rue, qui était d'extrême droite. Peu importe que 16 ans plus tard, tout ça ait été corrigé, éclairci de longue date, que les personnalités toxiques aient été copieusement critiquées et écartées, La Fisse a commis des erreurs, elle est donc suspecte. Et vous savez, le pire, c'est que ce raisonnement, ces arguments-là, sont encore une des colonnes vertébrales de ce bouquin, du bouquin des trois auteurs. Des auteurs qui se gardent bien de dire que l'actuel président de La Fisse, François-Marie Bréon, est climatologue et écrit pour le GIEC. C'est un petit peu dommage d'avoir passé ça sous silence, au point de ne même pas évoquer son nom, ni son existence. Mais bon, je comprends, ça aurait rendu le message du livre moins lisible. Quel bon journalisme à charge. Et alors, La Fisse, ils sont plutôt de gauche ou de droite ? Alors là, bon, celle-là, je vous laisse vous démerder avec, mais spoiler, c'est pas à l'extrême droite, La Fisse. Donc l'histoire avec Blanc-Rue, ça s'appelle du déshonneur par association. Et ces deux arguments combinés, je suis désolé, mais ça prouve juste que Réry, Fifi et Loulou, ils ont fait une belle démonstration de cherry picking. C'est-à-dire l'accumulation d'arguments qui conduisent à une seule hypothèse, tout en écartant les arguments qui, bien qu'ils soient tout autant réels, pourraient mettre à mal l'hypothèse défendue. Le cherry picking est au biais de confirmation ce que Twitter est au troll. Un formidable terreau fertile. Parler des sciences, amis journalistes, il n'y a que deux façons de le faire. Soit on les vulgarise, soit on les fantasme. Et dans la plupart des cas, malgré nos efforts, on fait inévitablement un peu des deux. Donc, mes chers journalistes, il n'y a aujourd'hui plus aucun doute dans le monde scientifique, celui de la recherche, celui des revues de haut niveau et leur littérature en constante vérification, que par exemple, les traitements à base d'hydroxychloroquine sont inefficaces. Alors pourquoi donner encore la parole à des personnes qui prétendent que ça marche ? Pourquoi continuer à donner la parole à des gens qui vous ont juré qu'il n'y aurait pas de deuxième vague ? Pourquoi faire émerger des vedettes de la dissidence de la rationalité comme Louis Fouché, maintenant, un anesthésiste réanimateur qui recommande d'écouter T'as le chaleur. Un médecin chaman anti-vaccin qui dit que le sida n'existe pas et qui recommande de soigner à l'urine. Non mais je déconne pas, regardez, T'as le chaleur, c'est ça. Un phénomène nouveau, c'est d'injecter, d'avoir dans un vaccin, des nanoparticules que vous ne pouvez pas ne pas absorber et qui vont faire de vous un récepteur pour la 5G. Et une fois que vous aurez ce vaccin Covid, si ils arrivent à le faire, vous n'aurez plus aucune liberté parce que ces nanoparticules, grâce à la 5G, vont vous relier à l'intelligence artificielle de M. Billy et ses copains et ses copains et à ce moment-là, ils pourront faire ce qu'ils veulent de vous. S'ils envoient la fréquence qu'il faut, vous mourrez. Et c'est ça qui est devenu sérieux aujourd'hui. Louis Fouché qui dénonce courageusement la décision prise par la NSM, l'Agence Nationale de Sécurité de Médicaments et des Produits de Santé, d'interdire la prescription hors autorisation de mise sur le marché de l'hydroxychloroquine en comparant ça avec le scandale du Mediator. Extrait. Une dernière chose, c'est laissons les médecins prescrire. Pourquoi la NSM se permet d'arrêter la prescription d'hydroxychloroquine ? C'est incroyable ! Souvenez-vous de l'histoire du Mediator. Irène Frachon a été traînée dans la boue pendant 5 ans, elle a été traitée de folle, de complotiste, etc. On a laissé prescrire le Mediator. C'était la même ANSM, l'Agence du Médicament à l'époque. Oui, Louis, sauf que le souci, c'est précisément que le Mediator avait été prescrit hors utilisation de mise sur le marché. Donc, il condamne la NSM qui interdit un truc qu'il aime bien parce que la NSM a déjà interdit un truc qu'il aime pas. Je sais que c'est dur à avaler, on va faire encore plus simple. C'est exactement comme si je disais ce policier devrait me laisser conduire bourré parce que la dernière fois que j'ai conduit bourré, je me suis craché avec ma caisse. Amis journalistes, est-ce que c'est votre but de trouver le dernier des allumés qui est vaguement docteur en quelque chose et qui dit des trucs complètement ahurissants ? On ne parle pas du monde empirique comme on parle d'un débat d'idées. Combien de morts auraient pu être évitées sur la surface de la planète si on n'avait pas perdu autant de temps avec l'instinct de Raoult ? Mais vous continuez inlassablement à parler de notre découverte du monde empirique comme on parle du modelage de notre monde démocratique. Et notre maîtresse à tous, la réalité, nous fait payer cet affront au prix fort. Bien parler de science, qu'il s'agisse de la médecine, de la physique, de l'histoire, de la sociologie, c'est en restituer soit le consensus, soit l'état du débat scientifique. Et pour faire partie de ce débat, il faut vraiment que vous compreniez qu'il ne suffit pas d'avoir un titre ronflant et une hypothèse alternative à proposer. Il faut avoir une hypothèse qui a été reconnue par la communauté scientifique comme étant digne de faire partie du débat. C'est-à-dire précisément ce que vos auditeurs croient que vous faites lorsque vous leur présentez des tenants d'hypothèses alternatives. Alors et seulement alors, une telle hypothèse méritera son petit coup de projecteur dans vos colonnes. Amis journalistes, la situation est catastrophique à cause de cette toute petite confusion que vous faites entre ce que j'appelle le monde démocratique et le monde empirique. Exemple, quand Michel Onfray dit ceci. Moi, je formule l'hypothèse que le réchauffement climatique suppose une organisation du cosmos dont nous ne connaissons pas le détail. Il y a aujourd'hui des physiciens, c'est la physique quantique qui nous permet de savoir ça, des physiciens qui nous apprennent qu'il y a des plurivers, des multivers. Et j'ai lu un livre l'autre jour formidable et le personnage utilisait une image extrêmement intéressante. Vous êtes dans votre bain, vous mettez la totalité de votre bain moussant dans la baignoire et puis hop, vous ouvrez le robinet et ça va faire des bulles. Et bien ça va faire des bulles plein à la baignoire. Et puis ça va déborder de la baignoire. Donc il va y avoir des bulles plein à votre pièce. Imaginez que ces bulles, elles aillent jusqu'aux confins de l'univers. Imaginez les bulles. Et bien chaque bulle, c'est un univers. Chaque bulle, c'est un univers. Donc nous ne connaissons que de manière très approximative une bulle de la totalité de ces bulles qui vont jusqu'aux confins de l'univers. Donc un jour, on découvrira probablement les interactions, les agencements, les blocs de bulles, tous les mouvements brogniens, toute la physique quantique, enfin tous ces scientifiques qui un jour disaient évidemment ce qui bouge ici bouge là parce que là-bas, il y a un truc qui a bougé à 10 milliards d'années, il y a eu d'années-lumière, il y a eu ça. Ça produit cet effet d'onde gravitationnel. La physique quantique, c'est que quand même deux particules qui sont éloignées de millions de je ne sais combien dans les lumières, je ne vais pas donner de chiffres parce qu'un scientifique dirait que j'ai eu tort et que ce n'était pas ça. Je me suis trompé de deux années-lumière. Donc elles sont en interaction. Mais comment sont-elles en interaction quand elles sont séparées à ce point ? Eh bien c'est ainsi. Eh bien la physique quantique devrait nous permettre de dire soyons un peu plus modestes, nous ne savons pas tout. Le réchauffement climatique, ce n'est pas juste parce qu'on tire trop la chasse d'eau, c'est aussi parce qu'il y a des interactions de notre tout petit univers dans une configuration impensable avec les autres univers. Alors ça ne veut pas dire non plus saloper la planète, ce n'est pas non plus une invitation à ça. Mais c'est juste une invitation à penser le réel tel qu'il est, à faire le nécessaire pour qu'effectivement on n'ajoute pas du pire au pire, mais sans pour autant culpabiliser et surtout sans avoir au bout du compte à nous dire qu'il va falloir au bout du compte qu'on achète une nouvelle voiture, qu'on mette de l'argent dans l'isolement des maisons, etc. Et de faire un business qui lui a vraiment c'est logique. Donc bon voilà, dans la petite théorie d'Onfray, on ne l'inclut pas dans l'état du débat qui concerne l'hypothèse des univers multiples, l'hypothèse d'Evrett, qui n'est qu'une des plus intellectuellement confortables interprétations de la mécanique quantique, enfin de ses étrangetés, qui l'a du reste très très mal comprise, parce que ce qu'il dit là, c'est de la merde. On ne l'inclut pas non plus dans l'état du débat sur le réchauffement climatique ou la cosmologie. Il ne faut pas faire ça parce que ce qu'il dit là, c'est de la merde. Ça ne fait pas partie de l'état du débat scientifique. On n'ajoute pas de la merde dans une discussion faite d'ingrédients raffinés. Et le souci, c'est que les gens qui veulent savoir de quels ingrédients sont faits une discussion scientifique, mais c'est vous qui vont écouter. Et vous, vous mettez de la merde dans le rayon des bons chocolats. À la même hauteur et au même prix. Pour un débat d'idées, c'est juste. Pour un débat scientifique, c'est la catastrophe. Monde empirique, monde démocratique. Le monde empirique se fout de qui on est, se fout de qui vous êtes, de vos scoops, de votre point de vue, de votre sens de la justice, de vos aspirations, de vos peurs. Le monde empirique, c'est une machine dont on est de microscopique et dispensable, rouage. Alors un peu de respect pour ceux qui tentent de le comprendre face à ceux qui veulent le fantasmer. Apprenez à choisir vos experts. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de mettre en avant toutes ces personnalités complètement aux fraises au prétexte qu'elles représentent un autre point de vue, s'il vous plaît. Parce que là, depuis le début de la crise, on va faire en mousse. Moi, je trouve qu'on est déjà suffisamment dans la merde avec les politiciens qui racontent n'importe quoi et qui prennent des mesures au pif. Alors d'accord, parce qu'il aurait pratiquement impossible de faire autrement. On a déjà aussi un petit peu suffisamment à faire avec le réchauffement climatique, le crash économique en cours, la décroissance énergétique, blablabla. Aujourd'hui, s'il y a tellement de gens qui pensent que l'hydroxychloroquine soigne la Covid, que le nucléaire émet beaucoup de CO2, que les OGM causent le cancer, que les vaccins causent l'autisme, que le glyphosate est un pesticide, l'homéopathie est une médecine douce. S'il y a tant de gens qui pensent ça, c'est parce que vous, les journalistes, vous avez cru qu'être journaliste scientifique, ça voulait juste dire faire comme d'hab, mais en parlant de science. Et vous avez mis les projecteurs sur des experts qui n'en sont pas. Vous n'avez pas fait exprès, je sais, mais il y a des méthodes pour ne pas tomber dans le panneau et devenir complice de notre chute. Cette simple erreur, cette petite confusion, elle nous conduit à notre perte parce que les mesures qu'on doit prendre pour se sortir des dangers qui nous foncent dessus là, ils vont à l'encontre de ce que pense la population, qui est très très mal informée par la cacophonie que vous avez installée. Ce n'est pas des Youtubers qui ont donné leur crédibilité à toutes les théories conspirationnistes qu'on a sur la Covid aujourd'hui, sur le masque, sur le confinement, sur les experts que vous avez invités sur vos plateaux. Et de fait, les décisions qui doivent être prises pour nous sauver des problèmes qu'on est en train de commencer à affronter, elles ne seront pas prises démocratiquement puisque ce n'est pas ça que les gens veulent. Et on est donc en droit de craindre qu'il faille soit en arriver à vivre dans un état totalitaire pour se sauver les fesses et prendre les décisions qui sont nécessaires et donc perdre vachement en liberté. Je ne sais pas si... Moi, je suis totalitaire, je ne suis pas trop chaud, quoi. Ou soit de craindre que les problèmes annoncés nous arrivent dans leur version la plus catastrophique. Genre les 7 degrés de réchauffement, le chaos, la guerre, la famine, tout ça, quoi. S'il y a tant de gens qui pensent tout ça, c'est parce que vous, les journalistes, vous avez offert autant de visibilité à ces discours moisis qu'au véritable état du débat sur les questions qui concernent la compréhension du monde empirique. Quant à vous, chers internautes, vous êtes 470 à me soutenir sur Tipeee. Je vous en remercie du fond du cœur. C'est incroyable. Moi, j'imagine des 470 personnes devant moi qui me disent « Allez, go, on soutient eux ! » Cette chaîne n'existe que grâce à vous. Mais, pour vous donner un ordre de grandeur, sur le compte Tipeee de François, ils sont plus de 1 000 à soutenir un des plus gros producteurs de désinformation qui encaisse donc 12 000 euros par mois. Vous trouvez ça choquant ? Attendez, tous les experts en paille que les journalistes ont fait émerger, un citoyen les a récupérés pour en faire un documentaire. 190 000 euros sur Ulule et hier, en un jour, 100 000 euros sur Tipeee. Tipeee, c'est par mois. De quoi ça parle ? C'est facile, des hommes politiques, des scientifiques, des spécialistes en tout genre. Tous ceux qui avaient une voix dissonante à faire entendre, ils ont été rassemblés dans un film de près de 3 heures. Un énorme millefeuille ! Alors, en vrac, c'est Big Pharma qui veut qu'on reste malade, le virus qui a été créé en laboratoire, le confinement qui sert à nous priver de nos libertés, l'OMS qui ne conseille pas les masques, les médecins qui prennent le protocole Raoult quand ils chopent la Covid. Bon, évidemment, rien n'a été vérifié par les auteurs du film. En revanche, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien débunker ce film à la truelle. Mais vous savez quoi ? Moi, j'en veux pas à l'auteur du docu ni aux gens qui ont financé ça. Ces gens, ils ont perdu confiance en leur gouvernement, en leur représentant. Et tout ce qui peut être mis dans le sac pensée mainstream, qui, entre nous, veut pas dire grand-chose, parce que les pensées mainstream, ils sont pas capables d'être d'accord entre eux. Bref, c'est considéré d'emblée comme suspect et probablement faux, à vocation manipulatoire. De fait, tout discours qui défie l'autorité, qui va à contresens, est considéré comme digne d'intérêt, même s'il n'est pas intégralement cru. Il est au minimum accepté pour l'unique raison qu'il va à contresens de ce que disent les dirigeants. Vous comprenez ? Je pense qu'on pourrait même mettre une théorie sur la table qui dit que le spaghettivollant a créé la Covid. Cette théorie serait acceptée au simple prétexte qu'elle va à contre-courant de ce que disent nos représentants. C'est une vertu en soi. C'est devenu un argument. C'est devenu une valeur. C'est devenu la garantie qu'il y a quelque chose, quelque part, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui vaut le coup. Mais attendez. D'un côté, on a des journalistes qui cherchent des voix qui vont à contresens. De l'autre, on a un peuple qui cherche une alternative à la médiocrité de ses représentants. Les gens considèrent d'emblée comme créibles tout ce qui n'est pas mainstream. Et vous vous contentez de considérer que faire parler les voix dissidentes, c'est votre job. Vous commencez à comprendre comment elle se fait la tambouille ? Alors oui, oui, je suis jaloux. Moi, je les connais, les recettes pour raconter des trucs extrêmement convaincants et complètement faux. Je pourrais vraiment me faire aussi 100 000 euros en recyclant les fonds de tiroir du mauvais journalisme. Je tiens trop à pouvoir me regarder dans une glace, donc merci. Merci du fond du cœur à mes 470 tipeurs. Je crois que c'est le plus triste appel au pourboire que j'ai pu faire sur cette chaîne. Je pourrais en chialer. J'aimerais que Tipeee n'autorise pas ce genre de compte, mais je peux aussi entendre ceux qui disent que s'ils ne prennent pas leur blé chez eux, ils le feront ailleurs pour ce que ça change. Au moins, il y a une commission qui va chez Tipeee, Tipeee qui permet à de bons producteurs de contenu de survivre. C'est le dilemme du marchand d'armes, quelque part. Tout ça pour dire que les fake news ont toujours eu plus de succès que l'information prudente et mesurée. J'ai été très à charge envers les journalistes dans cette vidéo, sans vraiment dire ce que je mettais derrière ce terme, mais je ne me fais aucune illusion. Ces problèmes existeront toujours, même si on était mille à se battre contre eux. Je n'ai pas fait cette vidéo dans l'espoir que ça change, je ne suis pas stupide. Je voulais juste crier mon ras-le-bol de voir les faux experts envahir les médias. La petite confusion, monde démocratique, monde empirique, fait que les journalistes non avertis vont creuser en toute bonne foi pour trouver des voix dissonantes et tomberont sur les dix allumés qui ont un beau titre et qui iront balancer n'importe quoi à la télé en se faisant passer pour des experts. Et derrière, le peuple dégoûté par le discours de ses représentants s'en choisira de plus séduisant. Mais gardez espoir parce qu'il y a un autre proverbe que j'aime bien. La vérité ne triomphe jamais mais ses ennemis finissent par disparaître. Ça veut dire que lentement mais sûrement, la science l'emporte et les deux siècles passés en sont témoins. Si comme je le crois, le conspirationnisme est en réalité la première marche vers le scepticisme, le premier saut en dehors de la soumission au discours de nos représentants, alors peut-être que ce négatif est, pour reprendre l'expression d'Étienne Klein, le ferment du meilleur. N'oubliez pas de vous abonner, merci à mes soutiens, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis, mesdames et messieurs les journalistes, prenez soin de la méthode avec laquelle vous écrivez vos articles. pour vous abonner, merci à mesdames et messieurs et mesdames et messieurs pour vous abonner, merci à mesdames et messieurs et mesdames et messieurs